Étudier sur le terrain le mode de vie et le milieu social des habitants de Utomahoro, c'est l'objet d'un programme scientifique mené par l'UPF et la commune de Punaouia. Trois enquêteurs vont donc sillonner le quartier et tenter de cerner cette population. Les résultats serviront non seulement d'appui à la politique publique de la commune, mais permettront également de nourrir d'autres enquêtes, ambitions à terme, DLC, un profil sociologique de la Polynésie contemporaine, dans son ensemble. Esther Kuneo, Jeanne Tineroua, le reportage. Le choix de Utomahoro n'a rien d'anodin. Visé par de grands projets d'aménagement, à l'instar du village tahitien, le quartier présente aussi des habitants, dont on connaît finalement assez peu de choses. On a très peu d'études sur le Tahiti d'aujourd'hui, en sociologie, en anthropologie, et là on a des vrais déficits sur certains sujets et des populations qu'on connaît finalement très mal. Et je pense notamment à ce qu'on peut appeler les nouvelles classes populaires urbaines, qui sont liées à l'économie du CEP qui a fait arriver les gens ici et dont on connaît très peu de choses. Et donc c'est une partie importante de la population du territoire qui nous échappe en termes scientifiques. Le quartier accueille déjà un programme de rénovation urbaine mené par la commune. Pour le maire, c'est l'occasion idéale de récolter des données sur cette population et sur ses conditions d'habitation. C'est le quartier prioritaire le plus important de la commune. C'est aussi la première zone d'entrée dans la commune. Depuis déjà de nombreuses années, la commune a priorisé la rénovation de ce quartier, compte tenu du développement majeur qu'on imagine dans le secteur via le projet de la zone touristique du village tahitien. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas développer une zone touristique sans prendre en compte la situation de la population qui habite dans le secteur. Et comme partout ailleurs dans l'agglomération, Utumahoro a été fabriqué sans réel processus d'urbanisme. La subsistance des foyers et les transformations familiales feront donc l'objet d'une attention toute particulière. « Effectivement, on a une configuration très disparate, notamment liée au fait d'avoir des gens qui sont en location ou qui sont sur leur terrain. Donc on a différentes strates de peuplement finalement qui se rencontrent à cet endroit-là de manière peu planifiée jusqu'à aujourd'hui. Ce qui explique effectivement cette hétérogénéité du territoire mais qui n'est pas particulièrement spécifique à Utumahoro qu'on retrouve à bien d'autres endroits aussi. » Ce type d'études est donc susceptible d'intéresser d'autres quartiers, dont d'autres communes. De quoi permettre aux chercheurs de mieux comprendre les familles polynésiennes aujourd'hui.